les amis j'espère que vous allez bien ce soir ça fait longtemps qu'on vous n'a pas fait un vlog à deux donc là on est avec alex qui est au volant frérot prend la gopro c'est pas moi qui l'ai piqué et ah oui non mais les gens dans mon dernier vlog parce que je retrouvais pas ma gopro mais en fait finalement elle est dans le garage de hessam qui me l'avait enlevé avant d'amener la voiture chez bmw donc c'est très bien ce n'est pas alex mais alex a quand même perdu sa repos voilà on est dans paris on va faire un petit vlog tranquille du sen avec le petit mazout alex la bavue avec le mazout si mazout si roco mazout donc alex frérot moi j'avais fait une j'avais fait une vidéo où j'expliquais comment à tel point j'étais content d'être sorti de paris au final alors moi j'arrête pas les blogs forcément bah vu que c'est pas là je commence à regarder encore les vidéos en dehors mais qu'est ce que tu dis un peu dans ce blog dans ce blog frérot je disais que j'étais vraiment content et soulagé d'être sorti de paris et de vivre finalement en dehors en dehors de paris quoi alors que j'étais vraiment parisien jusqu'au bout des chars exactement ça que toute ta vie tu as vécu dans paris ouais moi comme vous le savez très bien non je n'habite pas dans la même maison qu'un crâme et c'est la petite pièce qui avait monté dans son vrai non ça n'a rien à voir j'avais dit ça comme ça quoi mais non non il a alex à sa maison d'ailleurs il vit à trois minutes de chez moi vraiment littéralement trois minutes avec son scooter de chez moi et donc voilà non il a sa maison qui est très stylé tu l'as montré d'ailleurs je démontré sur un de mes blogs qui s'appelle et qui s'appelle ma demi finale je trouvais ça ouais c'était marrant donc quoi je demande je la montre vite fait là ouais d'accord donc au programme aujourd'hui les amis petit parcours pélestre tranquillement henri martin trocadéro clébert champs-elysées montaigne et après avant de rentrer wat boulard hier voilà exactement évidemment c'est pas je m'appelle est dans le barret oui sinon ça sert à nous voilà ça c'est partout donc là on a 20 kilomètres d'autonomie mais c'est un mazout exactement donc du goût à recevoir on a large de quoi rentrer tranquille et puis même voilà et donc et donc c'est un truc de fou parce qu'aujourd'hui je suis parti récupérer un de mes meubles qui a été je d'ailleurs me fumer une cigarette frérot l'occasion je suis allé récupérer un de mes meubles et bah mon camion est à bordeaux donc du coup le mazout fou là ouais le mazout blanc enfin c'est les tests je le ai tant il va nous raconter après c'est tout mon coeur je le ai donc du coup j'y suis allé avec la bm en pensant que la télé passerait dedans et donc du coup le même télé rentré mais elle n'est pas la télé et donc du coup là vraiment un truc de rouge les gens qui s'occupent de l'entrepôt m'avoir connu bien monsieur très gentil qui vient du mali qui m'a dit qu'en fait son fils regardé était un abonné et c'est qui regardait beaucoup nos villes nos vidéos et tout ça il s'est proposé de prendre la télé de la ramener avec moi où j'habite super gentil et alors pourquoi j'en viens là je rappelle que c'était complètement gratuit proposé quelque chose il m'a dit non c'est pour le plaisir et d'ailleurs ce qui est ce qui pourquoi je parle de ça c'est parce que quand on était dans la voiture et ben en fait on s'est mis un peu à parler etc on a parlé sur tout trajet il y avait genre 20 minutes de trajet et en fait on parlait de du fait que de vivre à paris ou de vivre en dehors et tout ça et ce qui est fou c'est que donc c'est un daron tu vois donc lui me disait que depuis toujours il avait ce truc là de de comprendre qu'en fait que les gens ne pouvaient pas habiter dans les grandes villes et que dehors c'était vraiment un truc de ouf et moi quand j'étais justement je vivais à paris je me suis toujours dit putain en fait je pourrais pas je pourrais pas et là au final aujourd'hui là on est dans paris avec alex et c'est ce qu'on se disait on peut pas quoi revenir bon j'ai toujours comme je l'ai dit des biens qui sont ici mais c'est pas du tout pour autant que demain je vais me dire attend je vais revenir ici parce que je disais au début c'est pas fait pour moi la vie mais d'ailleurs je pense que c'est pas fait pour enfin il ya des gens qui sont habitués mais je pensais c'est parce qu'ils ont pas ils ont pas goûté à la campagne et encore nous sommes pas la vraie campagne c'est non nous c'est la campagne en plus c'est la tranquille quoi on n'est pas à 15 minutes le record a été battu chez alex oui c'est vrai d'ailleurs moi il faut vraiment que j'essaie de battre avec je ne sais quelle voiture d'ailleurs il faut que j'essaie de le battre tu essaies de le battre la semaine prochaine avec la tesla 3 voilà donc toujours est il que tu peux raconter le camion blanc frérot ah là là quelle horreur j'ai aidé à crème à déménager c'est beaucoup beaucoup de choses à 100% bon une bonne partie quand même et et le mazou blanc et que j'ai d'ailleurs aussi utilisé pour mon déménagement un bon escient exactement une horreur est-ce qu'évidemment plus nous on a choisi que ce soit pour la crème franchement la semaine de la canicule où il faisait 40 degrés je crois quasiment ouais en tout cas ressenti c'est à peu près ça et pas de clim pas de clim face une horreur et non c'était c'était compliqué en fait c'était ultra compliqué franchement mais je suis content que tu les conduis que tu les conduis en pleine journée sur la canicule tu vois parce que franchement oui je l'ai expérimenté au camion blanc avec l'odeur d'huile dedans ça tu as pu comprendre et l'odeur d'huile dedans et la canicule est bloquée sous le tunnel de la défense ah oui avec avec une chaleur extrême sans clim je les fais c'était franchement c'était pas mal franchement j'en garde un bon souvenir du camion attention il est là et dans la famille depuis assez longtemps quand même ce camion il a fait pas pas trois déménagements ah ouais après je dis ça je m'en fait quand je suis tout seul dedans c'était chiant mais quand j'étais avec quelqu'un je m'en foutais tu discutes mais alors putain côté tout seul que tu vire mon gars ouais c'est horrible mais bon il m'a vraiment bien servi donc c'est le plus important ça pour pour toi pour moi mais une horreur ouais c'était compliqué ouais bah en fait ils manquaient juste la cuve comme la twigo d'ailleurs en fait coup de vieux quand même hein il a pris un coup de vieux le camion le camp tard ouais je crois combien 300 mille kilomètres 300 mille kilomètres enfin tu vois il ya un moment on voit l'essence tu sais jamais quand ça y est c'est un diesel et la jauge ne marche pas et les contours ne marche pas et va enfin non il faut un nouveau là le camion du monsieur qui m'a ramené tout à l'heure il était vachement bien ah ouais et en fait c'est un truc de ouf et pour voir à quel point le gars est méticuleux il avait tout refait donc la benne derrière ouais il avait tout refait en bois ah d'accord ok bien propre et tout ça c'est pour porter les choses les trucs c'est bien oui bah déjà c'est quand même moi et le métal nous frérot fait deux ou pas m2 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 et donc là nous sommes sous oui m2 m2 là nous sommes sur l'avenue henri martin on va passer au 3 4 l'enfer du cahyad là est ce que je vois je putain que tu as lui dans mes pensées à l'ex c'est parti mazout des femmes qu'elle mazout qu'elle mazout mazout qu'elle mazout 177 chevaux 350 m de couple c'est bon c'est bon c'est une belle auto si rocco du sel que vous verrez sur la chaîne d'alex en présentation c'est un peu ton travail c'est vrai donc voilà appréciez ce petit paysage la famille on va passer par là c'est bon c'est bien cléber tranquillement descente et chante en blanc en blanc elle mangeait pas que du yaourt ça m'était j'aurais bien cueillie la marguerite tout à l'heure tu m'as raconté bon on n'est pas évidemment pas obligé à un discrétion ouais mais tout à l'heure quand tu m'as raconté les clés les deux soeurs là tu m'as choqué j'étais choqué putain ouais c'est un peu beaucoup non ça fait beaucoup pour la courte et quand même et puis à l'odeur ah ouais non ouais bah si on parle d'odeur j'ai qu'à te regarder toi ouais ouais il n'y a pas de problème ça sentait la moule au soleil par un soir d'août ouais ouais quand c'est pas ralé quand c'est baladé ah putain le bouledog qui a mangé du yaourt ah la 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 salut alex salut au vin lié d'ailleurs si on continue sur l'registre dans ce cas là qu'est-ce que tu allais dire j'ai envie de dire un mot mais bon quoi ça va qu'est ce qu'il peut nous se passer encore ah bah rien tu vas mettre une bastos encore quelqu'un ah bah oui j'ai envie d'en mettre oh non on va peut-être pas faire les bastons on va peut-être pas mettre des bastons tout de suite attend laisse nous on peut profiter du du monde ouais des ouf ah mais bon ouais les bastos se perdent ouais de ouf bah donc voilà petit tour comme ça l'huysenne mais j'espère que ça va vous plaire j'espère que ça va vous plaire je sais que vous attendez tous le bois de boulogne mais ça arrive il faut d'abord qu'on descendre les champs on y est presque arrivé on va faire notre petit circuit du soir exactement on n'a pas fait depuis un moment d'ailleurs on n'a pas fait vraiment d'épuisé un moment après ce qui est ce qui est ouf frérot c'est que dans l'audi l'extrater l'omble et ce qui était con ce qui est ce qui est con c'est que dans la ville où on est tourné la nuit pas du tout ah bah non pas les villes enfin les villes les routes sont prêts sont bien mais il ya rien quoi ah oui là il ya l'air puis même c'est pas très beau enfin s'il ya les forêts messieurs les forêts déjà c'est fermé le soir c'est relou mais non 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 mais rien de mieux que tourner à paris le soir ouais voilà se balader dans paris la nuit et habiter en dehors de paris la journée c'est je pense que c'est parfait surtout que nous on est vraiment pas loin comme j'ai pu dire en termes de record et sans record on est vraiment pas loin aussi et ce qui est bien c'est que ce que j'aime bien par contre il ya vraiment deux façons de venir et de partir ouais c'est voilà soit on prend le temps boîte boulogne tranquille il ya quelques feux c'est pas chiant franchement comme norma parce que tu as vu le chemin pour aller dans le marais où j'habitais avant là ouais mais qu'est ce que c'est chiant les flux sont pas synchro les avenues des bubés des taxis et syphilis enfin bref voilà c'est relou mais là notre chemin il est bien je ferme pour le vent oui non franchement on est bien sinon après il ya la petite route du seine et enfin l'autoroute du senn et on les verts ils ont refait ce feu là ouais il a remis moi j'aimais bien quand tu étais en orange qui l'autant ça va ranger beaucoup de carton quand même oui à d'ailleurs les chansons en orange qui entendait ce qui est plutôt pas mal ah oui et que penses tu alex du sel à 45 mg de nouveau quel auto n'a pas alors franchement j'ai eu un putain de coup de coeur d'ailleurs je trouve vraiment qu'elle ressemble un peu mais ça la voiture qu'on a filmé je sais jamais le nom j'étais j'étais 63 enfin bref la 5 porte ouais elle est pour moi c'est un peu de nouveau celle là c'est un peu le petit le petit modèle de sa femme je trouve super belle après bon vu le tarot qui vont nous sortir sympathique toi la 45 mg ok 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 frérot voilà pour le plaisir devant les moteurs moteurs c'est lui qui est le moteur à l'ex ouais alex frérot alex frérot paris interceptor sur instagram c'est des amis collègues à nous qui s'amusent qui filment leur journée c'est très marrant avec une crône victoria avec une crône victoria alors là il faut y aller plutôt gentiment là il vaut mieux que taille sur l'extérieur frérot sur l'extérieur parce que si en fait si on reste bloqué là dedans ça va être compliqué mais bon on sortira plus j'aimerais être compliqué mais à d'un coup et il est beau le point d'un tort 700 ouais les frais et donc voilà donc là du coup on va sortir sur les champs et ce qui n'est pas gagné et après on va prendre on va prendre montagne et on va prendre le bois tranquillement quoi de manière sereine comme on l'honneur là de manière de manière très sereine frérot j'aime bien franchement certains ce sont des grands acrobates le bruit du c63 là ouais c'est ce que je cherchais de oh la 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 attention ouais il sonne bien oui il sonne très bien évidemment quand il ouvre la fenêtre t'arrêtes voilà génial c'est l'histoire de toute notre vie ça va être compliqué de partir à droite non alors les champs là ça va être un peu compliqué j'ai l'impression qu'il ya eu un grand coup de gaz parce que là j'ai vu quelques personnes à l'achat pense que comment on va faire là elles sont pas à la droite la fraude ou vous voyez juste les scooters qui bloque tout mais on peut y aller bon bah on va aller sur les gens moi je n'arrive pas à prendre une personne d'un avance coûté alors être un certain ils sont dix dessus j'aime bien bon les gens s'amusent ils se font plaisir oui surtout que c'est une belle c'est une belle période pour l'algérie la tunisie et c'est franchement cool oui parce qu'il ya le double bah moi je suis pas fou donc je saurais pas réellement vous dire quoi oui je crois que mais franchement attention floreau mais 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 ouais c'est c'est je trouve que c'est une pas je pense que c'est une belle perf parce que la dernière fois où j'ai vu comme ça c'était en 2014 donc il paraît que c'était ouais c'était pas mal donc du coup voilà mais je suis pas fruit donc je peux pas savoir je peux pas te dire frérot ce qu'il ya 2h30 du matin c'est vrai autant de autant de motivation ouais bah tu sais après les comment dire les gens qui sont dans le foot et qui sont patriotes etc bas ils font la fête frérot jusqu'à non plus pouvoir jusqu'au bout de la nuit jusqu'au bout de la nuit moi tant que tu te mets pas en danger les autres non mais bon ça il fait attention vous faites des trucs comme ça ouais là c'est vrai la fameux ff vous envoyez un enfer pour avoir pour une sorte de foot mais bon ça fait plaisir tu crois attention france que ça traverse devant et comme les feux sont orange les amis bon on se rend pas vraiment compte c'est vrai que tu vois pas très bien frérot mais tu as pris une sage décision de d'enlever ses lunettes oui je préfère c'est mieux bien mais c'est vrai que la nuit j'ai un peu de mal j'ai un peu de mal à tu qu'est ce que tu vois la plaque du hubert devant la dx 944 non 344 hd bon nd j'ai dit ouais tu vois c'est je discerne à peu près quoi mais donc t'es miope ou astigmate je sais pas quand on voit pas loin c'est quoi je sais pas voilà quid 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 je pense à la vie de mage bon on en a plus de jouées ouais ça c'est les tmax ça c'était max un ouais qui est très bon d'ailleurs c'est encore une très bonne mais c'est encore un très bon scooter ça d'accord celui-là que tu aimais bien qu'est pas non c'est le 2 mois à tous cette fois le 2 c'est j'adore cette cesse et ce scooter chaque fois j'allais dire une bécane mais c'est pas une bécane ok les amis bon on va comme on va continuer puis bah on va on va sur un 3 dessus nous allons continuer frérot et puis bah on se retrouve dans le bas de la ligne c'est parti un retour à la maison retour à la maison tu te rappelles au tout début quand on veut les gens les gens c'est un truc de ouf je pense que en fait on est on vous a tellement rendu fou mais là on va rien voir en aussi on va là on vous a tellement rendu fou à venir ici qu'à la fin les gens et demander qu'on vienne genre faire des tours dans le bois c'est ce qu'on fait d'ailleurs des petits tours dans le bois de boulogne c'est lui je m'appelle jojette je m'appelle jojette le jour franchement t'en rappel de celle que sa paire mense et on est passé à côté tu as fait franchement le plus beau merde c'est l'un des plus beaux merde qu'on avait fait ouais je te jure il était sublime tu l'as je dirais encore d'ailleurs tu l'as encore sur mon pc ouais parce qu'en fait avec alex genre quand on filmait tous les vlogs au final ça se terminait ici donc à la fin signature lumineuse ah 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 a signé à kuma ouais s'ils hyacin une main qu'est-ce que c'est dur j'ai encore de la caseuse dans le mais ouais la femme zélon m 餌 était aussi Abe c'est clair oui toute une installation qui est belle quand il se donne il oui j'ai plus habitué là oui tu as plus l'habitude mais bon ni l'habit rude d'ailleurs c'est bon c'est magnifique ah oui ils sont oubliés il a le gros elle fait aussi des travaux ici regarde ça qu'est ce que c'est bon c'est quoi parce qu'ici c'était l'endroit où j'ai rejeté je faisais un drift j'ai pour commencer j'ai quand j'avais ici ouais pas ça que moi je j'ai très peu de connu tech tech avec toi mais ouais c'est fini voilà plus de drift ici c'est con de toute façon j'ai encore un autre endroit tu as envie d'arriver ouais bah putain cela je t'explique même pas c'est dingue parce que en fait on se barre une semaine on se barre une semaine on revient il ya des nouveaux trucs non il ya des bits sur la droite et des bits sur la gauche vous pouvez choisir en bois ou en toc ouais ça fait du bien de se balader un peu à paris le soir ouais là franchement quelle configuration il faudrait pour que tu reviennes à paris alors vraiment y vivre pour venir et revivre d'argent il faudrait qu'elle contigue bah franchement là d'avoir recouté à la maison je pense que déjà un appart c'est mort faut oublier même quelque chose de très grand je pense pareil même qu'on figue d'une maison avec une cour mais beaucoup plus isolé que ce que j'avais avant tu vois c'était comment avant t'entendais avant t'entendais tout tu avais du vis-à-vis sur des bureaux donc toute la journée tu avais les mecs qui regardaient la cour et qui me lançaient l'oeil enfin tu vois genre genre c'est oui oui c'est la gueule tu avais ça et tu leur faisais des boîtes un jour un jour je me suis embrouillé avec mon ex qui vivait avec moi et c'était un matin à 9h30 et je suis descendu et tu avais un gars costard cravate café à la main qui était pendu à sa fenêtre et qui regardait la cour et je suis sorti j'étais en peignoir je l'ai regardé je lui ai montré ma huc qui s'est barré vite fait bien fait non j'ai sorti ma truc j'étais je suis mis une clope et je me tourne en pestant tu vois et je le regarde il me regarde et tu sais là j'ai pas j'ai pas assumé j'ai pas voulu j'ai ouvert mon peignoir j'ai secoué ma huc qui s'est barré direct donc voilà quelle vision d'horreur d'ailleurs aussi salut ouais c'était gang en fait j'ai jamais ouais tu as jamais raconté les anecdotes que tu avais sur cet endroit là alors tu as vu un matin tu as réveillé ton voisin avec la véron c'est ça en fait tu sais c'était foutu comment on avait la grande maison au centre on avait la dépendance tout au fond et en face de chez nous bat avait le voisin qui n'avait rien à voir avec la maison mais qui n'a jamais voulu vendre d'accord donc en fait lui était là et on avait la même cour oui mais j'avais eu la gagne de ces voitures là quoi ouais il était chaud sur le niveau voiture lui témo il était bon siens mais il y en a une ou deux ouais il était de temps en temps il était chaud faut pas croire et en fait un jour je voulais faire un vlog et j'ai démarré la véron il était genre 5 heures du mat frérot cold start ouais un son qui avait ah ouais et le lendemain j'ai vu les toutes ces lumières s'allumer et le lendemain bah il faisait la gueule et après c'est nos relations se sont dégradées jusqu'à que je je déménage d'accord tu m'étonnes à ça fait autant de bruit que ça en fait en cold start en pleine nuit c'est un truc de malade à une course à résonne à ça va vibrer surtout ouais et un jour j'ai démarré une enzo un jour j'ai démarré une enzo à deux heures du matin j'ai eu la enzo pendant 24 heures j'ai détesté cette bagnole et du coup en fait j'ai fait j'ai conduit deux fois la enzo on l'a livré à 16 heures je l'ai conduit jusqu'à 17 heures je me suis dit que j'aimais pas et en pleine nuit je me suis dit attend il faut que je la réessaye pour voir si j'aime bien et j'ai fait un tour et j'ai fait non pas du tout j'ai rappelé j'ai envoyé un whatsapp un truc et je lui ai dit non frérot je suis désolé je la prends pas je peux pas c'est je la sens pas c'est pas une voiture que j'aime bien du coup voilà et le son que ça c'est avec moi c'était la plus que la verron d'ailleurs ah oui tu m'étonnes mais c'était un peu ce genre de bébien mais des anecdotes ouais j'en ai eu pas mal quand même mais rien de comment dire enfin si je vivais quoi j'ai plein d'anecdotes quoi mais mais c'est un jour j'étais célibataire les amis je le rappelle un jour j'étais sur un dossier depuis assez quand même longtemps tu vois c'est le genre de dossier qui est un peu long ce que je veux dire mais il ya un peu vraiment du travail tu vois et au final un soir très bizarre bah c'est la fille qui m'a envoyé un message en me disant qu'est ce que tu fais j'étais à la maison je dis bah écoute rien je suis à la maison on m'a dit beaucoup de je peux passer si tu veux mais je me rappelle est venu avec son clébard ah mais c'était un tout petit machin qui d'ailleurs restait dans la cour comme il est comme c'est bien sagement et au moment où elle ferme la pont claque le portail il ya une en fait c'était pendant les chaleurs d'il ya quelques années 2014 et une panne d'électricité de ouf et du coup base toute la maison était plongée dans le noir et le portail électrique bien évidemment ne s'ouvrait plus ah oui donc ma soeur tu vas rester ici jusqu'au bout qu'on appelle le df df et 10 oui malheureusement c'est dans tout votre quartier les trucs de ouf alex c'est que la maison était plongée dans le noir mais la rue aussi d'accord il faisait très chaud et donc en fait moi j'avais ouvert toute la maison les fenêtres il y avait une espèce il y avait une ambiance très bizarre c'est à dire une grande maison comme ça toute noire et du vent qui circulait et tout dehors noir c'était ouf tu vois c'était vraiment excusez moi les amis c'était vraiment le soir pour baiser c'est une ambiance de ouf et moi je rappelle j'avais mis des bougies tu vois après tu connais la suite et tu as des cours je me suis levé trop vite j'ai failli m'évanouir et d'accord génial cette anecdote qui m'est resté comme ça vas-y envoie nous c'est parti accrocher les cintures les histoires malaisantes d'alex c'est parti non non pas rien non ça va en tâche et des bougies partout en fait j'avais complètement oublié ça avec qui bah avec un tu le referais aujourd'hui sérieux tu me connais oui je te connais oui je suis le plus grand des débiles bah non 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 tu as un vrai gentil c'est avec c'est un gentleman avec les filles il est très gentil et voilà un peu trop même un peu trop beaucoup même parfois malheureusement c'est pas comme ça qu'on apprend encore aujourd'hui encore aujourd'hui encore avec quelques jours on dit non mais reste comme ça c'est c'est mieux ça que nous les mauvais tu dors mieux je pense mais non ouais voilà salut salut pas une petite histoire croustillante alex sur les deux soeurs non mais en fait je suis sorti avec les deux soeurs enfin les deux soeurs les deux filles du copain de ma mère ou pas quelqu'un de ma famille enfin c'est un peu comme mon père aujourd'hui mais bon à l'époque on battait les couilles je le détestais même il me détestait un jour un truc il m'a je pense que je vais te raconter ça on était à la plage j'ai vu arcun ah bah non en fait c'était pas non bref du coup parce que moi j'étais obligé de la sortir cela et on était à la plage et on s'est embrouillé et j'ai commencé à courir il m'avait rattrapé et j'avais gueulé comme un ouf même le maître nageur était venu et tout ouais mais c'est qui pour vous tu sais que c'est un kidnapic le mec pourquoi tu criais je sais pas je voulais le mettre à bouche je le détestais t'as à quel âge je sais pas j'étais t'es une peste et mon gars la peste vraiment c'était moi mais vraiment et mon gars je l'avais mis dans une situation de merde parce que pas forcément ça se voyait que j'étais pas son fils ouais ouais mais je peux comprendre je peux comprendre les beaux-pères comme ça quand tu es très jeune tu vois quand tu es très jeune bah ça sera jamais ton daron tu vois même après si tu t'entends bien avec la personne etc bah voilà après moi j'ai jamais connu ça parce que ma daronne n'est jamais remarié depuis que mon père est mort tu vois mais j'ai jamais connu ça quoi et je pense que je l'aurais mal vécu moi je pense que j'aurais pu vu mon caractère ouais pas maintenant parce que maintenant je suis dans une autre configuration et que je veux que le bonheur de ma mère etc ce qui est normal mais avant quand j'étais beaucoup plus jeune et vraiment débile je pense ouais il y aurait eu d'un petit y aurait un truc mauvais qui cesserait passer je pense mais bon après moi j'ai connu très jeune donc je m'en fous et aujourd'hui les relations sont très bonnes mais il y a mais c'est vrai qu'à ce que je pense que c'est normal ouais et du coût bah je me suis vendu ah et puis c'est vrai que ses filles sont les deux mignonnes même encore lui d'ailleurs mais voilà bon aujourd'hui voilà mais je te fais un plaisir mais à l'époque je me suis fait un plaisir twin in a row c'est bon c'est bon c'est bon et deux soeurs j'ai jamais fait moi ça va c'est oula ça devait pas être un vrai coup de ouf alors alors voilà en fait il y avait deux soeurs pour vous les représenter c'était laurel et hardy leur prénom non non c'est qui c'est l'orel et hardy frère enfin bref les gens vous allez comprendre ceux qui connaissent c'est possible que tu te fasses insulter vraiment enfin en gros il y en avait une qui avait mon gabarit l'hôtel avec gabarit jmk quoi on est sur quelque chose tu vois et bah en fait les deux elles écumaient les soirées donc évidemment à un moment donné tu se retrouvait chez moi c'était une logique et bah bah les deux c'était des habitués puis voilà quoi ah bah à coeur vaillant rien d'impossible et je me lâchais avec les deux c'était crâne parce que ça paraît qu'une fois ah non c'est des habitués les deux soeurs là ah oui les habitent oui oui non non vraiment c'est elles étaient elles allaient partout hein genre j'avais parfois j'allais dans des soirées elles sont là celles-là tu les connais ouais je sais pas pourtant c'est quoi les soirées chez toi les soirées chez moi ouais c'était à Jean Géraud ah non non c'était à Henri Martin Jean Géraudou non pas de soirée à Jean Géraudou les soirées chez moi c'était pas méchant c'était genre bah je vivais avec mes deux meilleurs amis de l'époque ouais et on vivait tous ensemble donc il y avait trop donc moi et mes deux meilleurs potes et du coup bah vraiment on faisait des ambiances quoi ok mais genre pas de mec quoi que des meufs tu vois c'est la base d'accord et j'ai une petite anecdote d'ailleurs on finira là-dessus les amis j'avais une espèce de rituel en fait on avait trois chambres ok on avait trois trois pièces comment on était trois ok donc on avait une grande enfin on avait quatre pièces une grande pièce on faisait tout ça enfin on risque collait machin et tout après la fille avec laquelle tu as le plus d'intimité bah tu l'emmenais tu sais soit regarder un film ou quoi que ce soit tu vois genre de ton côté il y avait trois chambres en fait le rituel c'était à chaque fois on mettait la chambre bien c'est juste avant la meuf tu vois genre tu sais bougies parfum etc non proprement on était une belle maison quand même tu vois une belle institution et un jour mon pote à 22h à l'époque sephora ça fermait à 23h au minuit je sais plus aujourd'hui je sais plus il me dit frérot il me dit frérot je vais chez sephora c'est bon j'ai fait ouais tu vas faire quoi enfin je te le dis comme il parlait enfin part pour meilleur coup maquin mais nous il est parti et il a acheté un parfum je crois que c'était du givonchi pour femme ouais et rose je me rappelle de la bouteille est revenu avec je suis mais pourquoi tu as pris ça il me n'est pas ce que frérot quand la meuf elle sent le parfum ça lui rappelle que c'est une snipe ouais une snipe enfin c'était des mecs du 13e donc ils ont un langage qui était qui était genre bah comme différemment tu vois genre un argot différent de de trucs et il parlait comme ça et du coup il se parfumait le zoroob avec le parfum d'accord très bonne technique d'ailleurs très très bonne technique technique et donc voilà donc c'était un peu le genre de truc qu'on faisait quoi rien de dingue avant on était jeune on avait la vingtaine donc bon c'est normal qu'on se fasse des ambiances entre nous rien de faux quoi moi à cette époque là qu'est ce que je faisais on était nous les dents de mecs on se bruit la gueule une bière mais un jour les amis si vous voulez d'ailleurs dites moi dans les commentaires là avant qu'on termine si vous voulez vraiment qu'on fasse un vlog super sale où je parle vraiment sans filtre et quoi que ce soit on le fera sur la chaîne d'alex on fera ça oui on y en a un pouvait y aller et on le fera cette semaine si vous avez envie vous me dit dans les commentaires et là vraiment je me lâcherai je raconterai des vrais trucs de ouf sale et quand même sur ma chaîne c'est une institution j'adore encore les 80% de la chaîne qui sont nouveaux et connaissent pas tonton frérot qu'ils soient et le sympa scolaire qui présente des voitures où il a un peu à rabisant mais aussi les gentils alors qu'on ne savent pas qu'au fond de moi sommeil un démon frérot depuis les nombreuses années frérot parce qu'il est marrant c'est que les gens ils me voient dans tes vidéos et sur ta chaîne les mecs ils pensent que je suis un malade mental je suis fou quoi et après ils me voient sur ma chaîne ou en live en live quand je suis encore en live tu es fatiguant oui en live j'ai un grand malade mais sur ma vidéo je suis hyper calme ouais ouais c'est vrai que je suis très calme dans la réalité bon dans la réalité c'est un peu différent mais qui quand même m'a fait rire les amis je vous encourage juste à aller voir cette vidéo d'alex quand même quand il est en suisse et qui filme le truc de train miniature ça c'est un truc quand je l'ai vu je me suis mis à pleurer de rire je sais pas où j'étais j'étais où alex quand était en suisse je n'étais pas je n'étais pas à paris j'étais où je suis pas là avec je suis allé où j'étais en suisse avec la rolls en mars j'étais à paris mec j'ai pas fait un week-end avec jenny ou un truc comme ça c'est possible bref je sais qu'un soir j'étais angoissé non mais c'est vrai comment t'angoissé encore plus en me regardant je me suis dit je vais regarder alex il manquait tu vois il est en suisse je me suis dit vas-y ça va me ça va me détendre et donc je regardais le vlog de train miniature d'alex quand même comment il s'appelle cette vidéo ma passion cachée ma passion cachée et c'est ce qu'on a moment donné pour vous dire qu'il est offre quand même tu vois il est super calme dans un magasin il ya un allemand vieil allemand qui est là qui le regarde de travers il filme les trains rien de ouf tu vois un moment il ya une remorque de train enfin comment on appelle ça ou une remorque qui s'appelait rocco elle s'appelle rocco et lui fait de la marque rocco c'est le seul moment il est devenu fou de la vidéo qu'est ce que j'ai rigolé mais regardez ce moment vous allez rigoler tout seul et puis voilà c'est très marrant mais dites moi dans les commentaires les amis là on va se rentrer ce qui vous ferait plaisir ou quoi que ce soit on va vous faire un bon vlog donc voilà si vous voulez nous ajouter sur instagram moi ça a cram junior alpha delta 0 6 et puis on vous fera un beau vlog bien long sur la chaîne d'alex bien sale à l'ancienne à l'ancienne d'ailleurs il y a une série si vous voulez vraiment regarder les histoires sales d'acram voilà j'avais fait ça à un moment on était avec la civique d'ailleurs la civique et j'avais fait une série putain et toute la nuit on avait filmé mec ouais toute la nuit on avait fait on avait fait un vlog qui a duré toute la nuit coupé en trois je crois ouais même en quatre on a coupé en quatre parties et franchement il ya vraiment moyen que vous alliez rigoler vous avez des histoires de ouf ouais c'était ça l'histoire du train de nuit elle est relou juste 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 je sens ta merde avec ma c'est dégueulasse voilà si vous voulez savoir pourquoi il dit ça voilà allez à vous de jouer dans les commentaires quoi moi dis donc ça tient encore ça le mazout allez ça à l'autre à l'autre